Samedi 30 janvier, c'est ça, il doit être à peine 9h15, on va tenter le coiffeur parce que la semaine dernière on a tenté le coiffeur, on a fait plein et à chaque fois il y avait à peu près une heure d'attente à chaque fois. Donc ce coup-ci on a dit on met notre réveil, on se lève tôt et on va tenter le coiffeur, bon j'ai des gros doutes sur le fait qu'on passe encore aujourd'hui chez le coupe-tif, mais bon on vous tient au jus. Alors on est revenu de chez le coiffeur sous le déluge, donc je suis plutôt contente, on est allé chez Cheap et pour 2 personnes j'ai payé 39€, donc pour moi il y avait shampoing coupe brushing et pour Simon il y avait le shampoing et la coupe. Et donc je suis plutôt contente parce que j'ai vraiment mon petit dégradé, je ne sais pas si on y voit grand chose avec le temps de merde qu'il fait. Et puis voilà, ça a été assez rapide entre guillemets, on a quand même attendu une bonne demi-heure, 40 minutes avant de passer et une fois qu'on était dedans, après ça va très vite, surtout que moi c'était assez simple. Donc voilà, je suis plutôt contente, là j'ai un vrai vrai dégradé, bon il y a encore l'effet un peu gonflé du brushing, donc demain je ferai un shampoing demain matin, donc j'aurai la vraie coupe où je vais laisser sécher à l'air libre. Et puis lundi ou mardi je me referai une petite couleur mais une couleur maison, comme ça voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je suis plutôt contente, voilà. Et donc on ne fait rien du tout de l'après-midi, Simon est parti prendre un bain, il n'est même pas 3h de l'après-midi, il fait nuit noire, moi je regarde des vidéos du coup, et puis ce soir on va faire une soirée crêpe chez mes parents pour mon anniversaire et l'anniversaire de Simon, avec mes parents et mon frère, voilà. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de la coupe de cheveux, voilà, là c'est un vrai dégradé, je suis contente, je n'ai pas payé cher et je suis contente du résultat, voilà, un vrai dégradé, ce que j'appelle dégradé, voilà. Musique Tu essaies de m'avoir un borat comme ça, c'est dans les machins, mais qui... Bonjour ! Nous sommes dimanche matin, le 31, donc dernier jour de ma semaine d'anniversaire. Donc hier soir, je ne sais pas trop ce que je vous ai filmé, c'était un peu le grand n'importe quoi. J'ai surtout savouré ma soirée avec ma famille. On s'est régalé avec plein de bonnes crêpes. Moi, je me suis fait une crêpe salée avec champignons, poissons. Et après, je crois que j'ai mangé trois crêpes au Nutella, peut-être même quatre, je ne sais plus. Donc on est repartis de chez mes parents, on était 22h30, on est rentrés, ouais, il devait être 23h quelque chose, autant de sortir le chien, de faire sa toilette, etc. On ne s'est pas couché avant minuit. Et donc ce matin, je me suis réveillée à 9h, donc voilà. Là, il est 10h et j'ai fini de déjeuner et j'ai déballé surtout les cadeaux que j'ai eus hier par ma maman. Donc je vais vous montrer tout ça, ma maman et mon frère. Donc j'ai eu des trucs sympathiques, je vous montre ça de suite. Voilà, voilà tout ce que j'ai eu. Alors de la part de mon frère, j'ai eu comme un petit éphémérite, vous savez qu'on arrache une page tous les jours, c'est un calendrier avec un conseil beauté par jour. Donc voilà, et il m'a surtout fait un gros pot de Nutella comme ça avec grande sœur et il m'a marqué un petit mot gentil derrière. Donc ça, c'est tout sympathique. Ensuite, ma maman nous a pris pour tous les deux, parce qu'elle a pris un cadeau aussi pour Simon, ce sont des t-shirts. Et là, elle nous a pris pour tous les deux des escargots de l'an 20, un escargot géant rempli de petits escargots. Et après, elle m'a pris, bon ça, c'est cadeau, mais c'est pas un cadeau, voilà. Elle a vidé encore ses placards, elle m'a donné une multitude de vernis à ongles et il y a un petit peu de mascara. Ça, c'est les cadeaux Yves Rocher qu'elle a à chaque fois qu'elle passe une commande. Là, il y a aussi un espèce de crayon à lèvres Yves Rocher. Là, ça peut être un crayon pour les yeux, double en bouche, je pense, ou peut-être pour la bouche. D'autres choses, voilà. Elle m'a filé, donc je ferai un petit tri comme ça. Là, il y a un baume à lèvres L'Occitane aussi, bien sympathique. Donc je ferai mon petit tri aussi là-dedans. Et sinon, elle avait passé une commande L'Occitane. Donc ici, elle m'a pris un lot de 5 crèmes pour les mains. Je pense que je suis parée en crème pour les mains jusqu'à la fin de l'année. Entre ce que Simon m'avait offert à Noël, plus ce que j'ai eu après dans le calendrier de l'Avent, etc. Là, elle m'a pris le coffret Pamplemousse Rhubarbe avec encore une crème pour les mains, un baume pour les lèvres et un savon. Et là, du coup, j'ai un petit coffret avec un gommage, une lotion pour le corps et après des crèmes pour le corps avec des senteurs assez sympathiques. Là, il y a Rose Osmatus. Je ne sais pas trop ce que c'est. Là, on a Mur et là, on a Vanille Narcisse. Voilà, donc ça va être les grosses découvertes. Et donc, il y avait également avec les crèmes là-bas, il y avait ça. Je pense que c'est pour pouvoir les mettre en présentation dedans. Donc moi, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Peut-être des crayons ou des pinceaux, je ne sais pas encore. Donc voilà, pour ce qu'il en est, ça me gratte le nez, dédicace à Pascal. Donc voilà ce qu'il en est au niveau des cadeaux que vous m'avez en tête du matin. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer à regarder une vidéo en attendant d'avoir envie de me bouger les fesses pour digérer un petit peu mon petit-déj. Après, je vais aller prendre ma douche. Je vais peut-être filmer une ou deux vidéos, histoire de m'avancer un peu, le temps de voir Simon à quelle heure il se réveille. Et surtout, on va voir un spectacle cet après-midi, à 17h. On va voir Alexandre Astier au Palais des Congrès. Donc voilà, c'était un peu notre cadeau d'anniversaire à nous deux. Donc je vous tiens au courant. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Parce qu'à chaque fois, je vous mets le gros. C'est parti. C'est parti.